Hey ! Salut à toutes et à tous, c'est Morshepard, on se retrouve une nouvelle fois sur Battlefield et on reprend notre petite habitude, donc découverte d'armes, aujourd'hui ça sera la Scarelle donc je vais la jouer en mode super agressif, c'est à dire que je vais prendre la Scarelle classique je vais mettre le rail, le canon lourd, en armes secondaires je vais prendre le Magnum voilà, et je vais prendre le M26 Mass donc c'est du rush, on est en attaque et on va voir un petit peu ce que ça peut donner je vais essayer de respawn sur une squad qui est déjà sur le front, ce serait l'idéal voilà par exemple lui, et écoutez c'est parti et vous allez voir que la Scarelle fait super méga maxi mal vas-y montre notre tête toi oh on m'a sauvé la vie, cool ah bah non bref donc c'est du rush en métro, avant c'était du grand bazar pardon et donc euh, bah bref c'était pas prévu mais ça va être sympa je le sens donc euh, en quelques mots, la Scarelle c'est euh, donc une arme d'assaut qu'on débloque avec euh, le pack Close Quarters euh, donc pour la débloquer il faut faire euh, 20 kills au lance euh, au lance grenade il faut que je fasse gaffe il y a la sniper là bas c'est pour ça que je me méfie euh, 20 kills au lance grenade, 15 kills à la grenade à main, ce salaud il m'a mis une balle dans les fesses non non oh 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 vous avez vu ça oh c'est moot shot le truc qui est un truc de fou bref euh, donc euh, 20 kills au lance grenade et euh, 5 kills à la grenade à main euh, 15 kills à la grenade à main pardon donc ça se fait euh, bon plutôt facilement en fin de compte même si c'est pas la meilleure façon je trouve de débloquer des 20 hein, mais bon bref lui il va prendre une grenade, vous voyez là ça va être un kill à la grenade à main fuck il est mort avant haha, mais sinon elle était juste sur sa tronche euh, donc l'ascarelle c'est en quelques mots donc euh, deux modes de tir euh, automatique et euh, coup par coup euh, donc 30 balles dans le chargeur comme vous pouvez le voir 30 et une avec une balle dans le canon si on me la met laisse moi passer toi non, bon bref, on trace donc c'est une arme qui est faite pour plutôt la, la longue distance je dirais c'est vraiment pas une arme qui est, qui est, qui est calibrée pour le, le contact mais bon ok, bon on va éviter de jouer un petit peu au foufou et euh, donc comme je le disais pardon c'est une arme qui est faite pour la longue distance donc c'est pour ça que je mets le, le M26 masse dessus parce que je trouve que ça, bon c'est sûr on aide pas ses coéquipiers en posant des trousses de soins et tout ça euh, j'en ai bien conscience mais euh, c'est, c'est plutôt intéressant et ça permet vraiment de, de rendre l'arme super polyvalente donc là c'est clean et c'est cool au niveau des points de dégâts on est à 25 points de dégâts entre 0 et 8 mètres et euh, sinon ça descend à 18,4 points de dégâts donc on est dans du, euh, classique, pardon donc ça me, ça me fait un petit peu penser on va dire à la, je dirais à la, de la G3 à 3 un peu, euh, un peu dans le même, euh, un peu dans le même esprit au niveau de la cadence de tir notamment c'est du 620 coups par minute donc c'est pas une grosse cadence de tir mais euh, c'est un qui est, qui est plutôt performante euh, au niveau du recul c'est environ 0,2 dans toutes les directions donc c'est euh, je dirais négligeable ça, ça j'ai vraiment très bien sincèrement, euh, il y a aucun, aucun souci euh, à gérer le recul de cette arme là j'ai eu chaud au FFS on va en profiter pour armer voilà et on va défendre ok, c'est pas moi qui l'ai eu oh, salaud, je l'avais pas vu euh, donc voilà, j'ai fait plus ou moins le tour de ce que je voulais vous dire au niveau de la de cette arme là, donc c'est une arme avec laquelle j'ai plutôt un bon feeling bon là c'est du rush, donc forcément on, en étant en attaque on est offensif, on se met plus à découvert, etc. donc euh, euh, je promets pas une partie de folie notamment au niveau des frags mais euh, bah vous allez voir qu'on on peut évidemment se faire plaisir et euh, fraguer comme un cochon avec cette arme là voilà, euh, notamment bah avec le le petit amantismas qui apporte encore une fois beaucoup à l'arme euh, ça prend toi vraiment un côté très 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 polyvalent à l'arme bon là, c'est un peu, un peu un peu en mode bruin que j'y suis allé, j'aurais pu le tuer tout à fait classiquement avec des balles mais bon, j'aime bien le amantismas c'est euh, si vous devez mettre un fusil à pompe sur une arme au niveau du rail, prenez le amantismas c'est à mon sens le meilleur compromis euh, vous pourriez choisir tout simplement parce que euh, bah les autres les slugs et tout ça euh, c'est... ah, le sphalo, j'aurais dû switcher c'est euh, c'est pas l'idéal je trouve enfin au niveau des dégâts c'est pas tip top bref euh, oh, on m'arrive, c'est super le gars est mort, super ah, laisse-moi tranquille, je vais réanimer mon pote voilà je vais prendre l'escalier numéro 2 et on va aller voir un petit peu ce qu'il s'y passe euh là, y'a un gars à droite il est là bon, je suis de chez d'armes, exprès y'a un gars réanimé, on va sauver les tickets ça peut servir à un ticket de la fin quand même hein oh, j'ai fou comme un... comme un petit foufou et voilà le résultat, on fait pas de frag c'est du beau, j'aurais peut-être dû monter ici j'essaie de grimper derrière mais bon, c'est pas grave donc euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette arme là ? bah moi il faut pas grand chose, c'est une arme simplement avec laquelle j'ai un bon feeling euh, je vais essayer de vous de vous faire partager ce feeling au fur et à mesure de la partie aïe, 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 aïe aïe, aïe, aïe a bouche, 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 bouche aïe toi je te rêve ok alors ce qui est vraiment bien avec la poignée c'est évidemment qu'on peut switcher à volonté hop là il va être temps de monter vous voyez mauvaise idée, mauvaise idée double recharge en général quand vous commencez à recharger finissez la recharge bon ok c'est un peu abusé oh non non comment je le coupe pas, il était pas fou de vie de rien lui rester bon ok non bah je serais plutôt un beau réflexe donc on est bien là niveau pression, on se rapproche des drapeaux euh, celui là où, enfin le la console numéro B numéro B, ce qui ne veut rien dire euh, c'est une des plus délicates approchées par contre là vous voyez, squatter dans les couloirs comme ça euh, c'est pas la meilleure idée du siècle ça limite notre capacité de respawn on a une petite grenade là-bas ah la la mauvaise idée et euh, ouais vraiment quand on a posé la charge il faut se déployer pour couvrir un maximum de d'angle c'est con mais c'est vraiment ça quoi, enfin c'est de la logique là vous voyez, bon on a pris le même truc que moi donc je vais prendre par exemple la diminution de la suppression ou la grenade supplémentaire et on va retourner à la garde bon on a quand même armé A je pense qu'elle va péter quoi que dommage 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 dommage, à gauche oh le non, oh peut-être des slugs perforantes ouais, c'était la seule explication logique euh, bah écoutez on va y retourner putain le premier de mon équipe il trace vraiment bien techo, je ne te connais pas oh pas bon allez on respawn quand même il y a le gars qui arrête je ne sais pas où il est mais il est là je savais allez, là vous voyez j'ai fait euh, j'ai fait pas mal de kills oh merde, 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 merde c'est pas prévu on va décaler, on fout hop escalier numéro 2 quand c'est comme ça, là on a pas trop d'angle moi je suis partisan de prendre ces escaliers là euh, si on arrive à passer on les back tous, on arme à gauche c'est l'idéal là je vais pouvoir les décaler là leur attention est positionnée sur l'autre drapeau faut que je fasse gaffe de pas mourir quand même bêtement ok bon il est mort avant je reste un petit peu en dessous euh, derrière moi il y en a un non ? ok, ah il est là bon la grue était peut-être pas utile mais bon, elle est partie, c'est pas grave là on est bien, on a fait péter une console j'avance et je vais essayer d'aller cliner dans le couloir oh non dommage hey Major, hey Mimo hey euh allez, faut qu'on continue de mettre la pression c'est un spawn un peu risqué un peu, un peu ballsy je dirais mais, je le tente quand même là derrière lui il est bien il est vraiment très très bien là je spot quand vous voyez pas les ennemis un petit coup de spot vous allez avoir le poing sur leur face et là ouais tu veux jouer avec moi ? je peux jouer ok j'ai fini c'est le monde rusher on arme on arme on arme j'ai lancé une grue c'est bien ok c'est même très très bien là on est bon on est bon on est bon allez, je vais réussir à la faire péter nickel il y a un gars juste à côté faut que je fasse gaffe c'est bon oh ah non le spas vous voyez là on coule enfin on est pas assez sur la console et voilà alors qu'il suffisait de décaler c'était tout con bon c'est pas grave je prends l'arme par contre faut qu'on bouge faut qu'on bouge faut qu'on bouge moi je vais me redécaler middle pour essayer de choper ce qui arrive il va me mettre une balle de snipe j'ai encore une grenade je pensais pas me faire aligner direct allez dégâts 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 oh le magnum attendez oui j'aime ce magnum oh la console est plus armée c'est pas bon ça allez je passe non non ils sont à gauche oh j'arrive pas à croire qu'ils ont repris la position là c'est nous qui avons complètement merdé parce que franchement ça m'a été pété voilà ah j'aurais du zoomer dommage dommage on spawn risqué ouais on spawn super loin surtout là et dans le mauvais sens ça j'aime bien vu je me méfie hein je sais qu'ils allument depuis le milieu c'est bon c'est bon c'est bon ok bien 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 qu'on arrive à progresser de manière intelligente et plus ou moins safe pas comme là vous voyez le spas 12 avec les slugs lui il fait bien mal nickel faut qu'on réanime bien 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 je suis resté debout j'aurais du mal en jeu je suis resté debout j'aurais du mal en jeu parce que ça peut passer oh non allez réanime 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 Teco là il est bien dans l'escalier c'est un bon spawn oh nickel on m'arrête allez moi j'y vais on va sauver la ville je suis en un spot sympa j'ai encore une grenade je vais la mettre dans le trou oh quel camp oh pion le suicide à la con allez réanime réanime on est bien là voilà c'est bon on est bon ça passe moi je vais cliner cliner derrière on arme vite 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 par contre là je me mets là bas en embuscade pour pouvoir couvrir la console efficacement voilà là on est bien oh non 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 ce que je lui mets on l'a fait péter c'est bon putain vous voyez mais c'est pas compliqué d'y aller pourtant il suffit de bouger les fesses un petit peu mais ça les gens des fois ils ont du mal à comprendre que ça paye de rusher un petit peu quitte à me prendre une mort deux morts sans en gardant la pression comme ça qu'on arrivera à allez on perd des tickets bêtement là il est où lui il serait pas là en bas derrière non mon salaud tu crois que je t'avais pas vu euh ouais sinon je suis assez d'accord avec le gars là qui vient de mettre un commentaire disons qu'il y avait trop de tickets 200 tickets c'est vraiment énorme ça laisse tout le champ libre pour faire péter les consoles mais bon je vais pas m'en plaindre ça me permet de gagner à la partie là il y en a un non 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 je suis là allez réanime réanime je sais que tu peux réanimer réanime bonhomme allez allez tes couilles il a bien avancé là ça c'est la console à faire péter en priorité je pense je pense qu'on a gagné la partie et pourquoi je spawn ici j'en sais rien bref eh bouge j'étais bloqué donc on a fait péter la console donc maintenant il y a la plus simple à faire péter donc ça devrait le faire tranquillement quand je dis tranquillement c'est genre vraiment tranquille quoi je suis déjà en mon cas où tu vas camper un peu moi je vais me contenter d'aller dans non je vais pas aller dans le bâtiment je vais aller armer la console parce que je suis un warrior tu me fais quoi toi toi aussi tu me fais quoi là et puis toi aussi tu me fais quoi là bip 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 ah fuck désolé on était con à vouloir armer tous les deux je dirais j'aurais du reste mon pote bien avant mais j'étais bloqué au niveau de mes doigts j'arrive pas à switcher d'armes c'est con hein oh la si j'arrive à caler une go dans le tas comme lui il vient de faire une à gauche une à droite des explosifs de la noob oh fuck oh c'est bon on est en position allez mec déconne pas oh t'aurais pu faire un effort oh t'aurais pu faire un effort bon attends on va aller juste gratter gratter les frags les réanimations pas les morts les morts on les laisse là-bas on veut pas mourir c'est le vilain de mourir voilà easy bah écoutez c'est du rush ça change mine de rien j'espère que vous aurez pu vous faire quand même une bonne idée enfin c'est une bonne chose mais trop il y a quand même des tirs de loin enfin moyenne distance on va dire ça permet de montrer le combo avec le mas et vous vous souviendrez évidemment de mon kill au magnum en tout début de partie ce headshot magnifique complètement calculé ou pas et voilà allez prenez soin de vous et à très bientôt salut ! ah oui et si t'as aimé ma vidéo tu peux t'abonner et puis la partager